Bonsoir à tous. Merci pour votre présence pour cette dernière conférence de notre cycle annuel de conférences, donc les conférences du jeudi, qui je le rappelle pour ceux qui ne seraient pas familiers du cycle, est un partenariat entre la ville de Saint-Dizier, donc le musée de Saint-Dizier, l'association Archeolona et les archives départementales de la Haute-Marne. Donc Franck Rimbaud, représentant d'Archeolona pour la partie conférence, et Noémie Faux, des archives départementales, qui n'ont pas pu être présents ce soir, donc ils s'excusent de leur absence. Et donc c'est à moi que d'habitude, quelqu'un présente le conférencier, et là je vais devoir me présenter moi-même. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Clément Michon, je suis conservateur du musée de Saint-Dizier depuis maintenant septembre 2018, donc ce qui m'a amené dans le cadre de mes fonctions à m'intéresser à la fois aux collections du musée, mais aussi au patrimoine de Saint-Dizier, parce que je m'occupe également d'un certain nombre d'objets patrimoniaux qui appartiennent à la ville. Et pour revenir un petit peu sur ce qui a pu m'amener à m'intéresser au Monument aux Morts, et ce qui nous amène ce soir pour cette conférence, c'est le fait que le Monument aux Morts, qui a été inauguré en 1923, donc qui allait bientôt fêter son centième anniversaire. Donc ce qui a suscité l'idée de pouvoir faire une exposition, notamment sur ce monument, comme il y avait eu quelques années auparavant, une exposition sur le centenaire du monument de la victoire de 1544. Donc une exposition qui s'était tenue au musée, pour le centenaire en 2005, et par la même occasion, on va dire par un malheureux concours de circonstances, au moment où on a commencé à pouvoir travailler sur le monument, La Tempête Aurore est arrivée en novembre 2021, et a entraîné donc un certain prix sur le monument qu'on va voir tout à l'heure, et ce qui a nécessité aussi sa restauration. Donc à la fois l'exposition et la restauration s'étaient achevées à peu près au moment où l'exposition au musée a ouvert. Donc cette conférence aussi est l'occasion de pouvoir développer et prolonger l'exposition qui a lieu en ce moment au musée de Saint-Dizier, qui est en place et qui aura lieu jusqu'au 20 août 2023, et on reprendra au cours de cette conférence, en développant plus, le fil conducteur de l'exposition. Donc on s'intéresse, alors je viens de le préciser, mon objectif en travaillant sur le monument, c'était d'abord de travailler sur l'objet, sur la sculpture. Donc on va principalement balayer au travers de cette conférence l'histoire de sa construction, du jury de sélection jusqu'à l'inauguration, et puis aussi un petit peu les derniers développements récents, et également le sculpteur Georges Sopic, qui reste encore assez méconnu à Saint-Dizier, même s'il a eu une quartière tout à fait intéressante. Après, dans les limites du travail, je n'ai pas forcément, après fait de recherche, sur les 677 braguards qui sont inscrits sur le monument, et toute la question aussi, qui est aussi très intéressante, notamment de la recherche et du choix de la désignation, définition des personnes qui sont inscrits sur le monument, ça c'est un aspect que je n'ai malheureusement pas eu le temps de traiter. Et donc on verra assez peu pendant cette conférence. Je le tiens à le préciser. Et donc on a, pour travailler ce sujet, un très beau fonds aux archives municipales, dont vous allez voir, une majorité des documents proviennent de ce fonds. Quelques éléments aussi au musée, notamment les projets concurrents du concours. Et j'ai aussi pu obtenir quelques prêts d'œuvres de Georges Sopic, du musée de Boulogne des années 30, qui sont visibles au musée en ce moment, et qui permettent de voir sa carrière. Mais on verra, là, dans cette conférence, d'autres œuvres de Georges Sopic, qui, vous le verrez, étant monumentales, étaient difficiles à amener à Saint-Dizier. Donc, nous allons commencer par le début, notamment par la sélection et le choix de Georges Sopic. Alors, pour revenir à l'origine du projet, on a, en fait, c'est une volonté de la section locale de l'Union nationale des combattants à Saint-Dizier, qui, lors de sa première réunion générale, donc le 18 janvier 1920, émet comme vœu l'établissement, la création d'un monument aux morts à Saint-Dizier. Et donc, ce souhait est accepté par la municipie de l'époque. À l'époque, le maire et le docteur Mougeot, qui étaient déjà présents, d'ailleurs, en 1905, pour l'inauguration du Monument de la Victoire. Et on va avoir la création, notamment, de trois comités. Donc, un comité d'honneur, de composé de 16 membres, on va retrouver plutôt les personnalités officielles. C'est à peu près ce qu'on peut appeler maintenant un comité de pilotage, dans notre jargon actuel. Donc, on retrouve notamment Émile Limblot, qui est sénateur de la Haute-Marne, M. Marcelo, donc le député à l'époque de l'arrondissement de Saint-Dizier, le sous-préfet Vatin, qui, lui, donc, siège, non pas à l'époque, non pas à Saint-Dizier, mais à Vassie, le docteur Mougeot, donc le maire, différents conseillers d'arrondissement, et aussi des représentants des trois religions qui sont pratiquées à Saint-Dizier à l'époque, donc, notamment le curé de Saint-Dizier, le pasteur de Saint-Dizier, et le rabbin de Saint-Dizier qui sont présents. Et on va retrouver également des représentations d'associations de combattants, et notamment aussi des représentants de la Croix-Rouge. C'est le premier comité. Deuxième comité, qui est un comité d'initiative, là, qui est principalement composé des associations d'anciens combattants. Donc, si on transcrit dans notre organisation de projets actuels, ça, c'est plutôt le comité technique, et ce sont, eux, les personnes qui vont mettre en oeuvre la création, notamment, de la souscription, et notamment le comité de souscription, qui, là, est plutôt en charge du suivi de la souscription. Car, en effet, on fait appel pour le financement, majoritairement, donc, au bragar, et donc, il y a toute une souscription qui se met en place, et qui va, notamment, durer jusqu'en 1923. Donc, le but est de réunir la somme nécessaire pour l'érection du monument. Alors, cette souscription, donc, on va durer quasiment jusqu'après l'inauguration du monument. Elle va connaître de très bons débuts, notamment dans les années, toute l'année 1920, on va avoir un certain succès. Elle va monter assez facilement, jusqu'à 53 000 francs de l'époque. Et puis, après 1921, on va voir les résultats de la souscription qui vont se tasser. Ce qui propose des inquiétudes, notamment pour l'Union nationale des combattants, car on va le voir après, le prix, la somme qu'on souhaite atteindre, est de 80 000 francs de l'époque. Ce qui revient actuellement à un montant qui est, de nos jours, qui serait de 93 000 ou 100 000 euros. à peu près, plus de 100 000 choses près, avec la conversion du franc de l'époque et puis l'inflation. Donc, on arrive quand même, je précise, je dis un peu la fin, mais on va quand même arriver à boucler le budget fin 1923, après l'inauguration du monument, et donc, par aussi une aide, notamment par un don de la Caisse d'épargne de Vassi, qui va donner 2 000 francs pour compléter, et le comité de l'aviation de Saint-Dizier, dont le président, d'ailleurs, est aussi le président de la section locale de l'Union nationale des combattants, qui va donner 7 700 francs. Et ensuite, ce montant de souscription est complété aussi par une participation de la ville et de l'État aussi. Justement, une fois lancé le projet, il faut, pour les participants, s'inscrire dans le cadre réglementaire de l'État. La construction de monuments est quand même assez précisément normée, notamment, il y a deux lois. La loi, donc, de 1816, qui est la première, et une loi de 1919, créée notamment avec l'occasion de la grande construction de monuments, qui doit être mise en place, qui réglemente ceci, et notamment, l'État, pour financer la construction de monuments, est quand même très attaché à la qualité artistique. Et donc, on voit, d'ailleurs, donc ça, c'est une lettre du préfet de la Haute-Marne, au maire de Saint-Dizier, qui est écrite en 1921, où il veut lui rappeler, notamment, les règles. Et vous avez, exécution artistique, qui reprend des instructions qui sont générales pour l'État. Mais, on a cette phrase qui est assez intéressante. Tout d'abord, il m'a été signalé, j'ai l'occasion de constater, par les croquis joints au dossier que les projets présentés sont dus pour la plupart des cas, soit des industriels qui n'hésitent pas à les entreprendre en série dans un but exclusivement commercial, soit des sculpteurs architectes dont les productions sont trop souvent loin de répondre à un souci d'esthétique. pour conseiller et guider la municipalité dans cette créée. Je vous prie de vous voir bien réunir au chef-lieu de vos départements une commission chargée d'animer. Donc, l'État cherche à garantir, pour valider ses subventions, notamment, garantir la qualité esthétique. Alors, ce qui est intéressant dans ce document, c'est que le premier, on voit très bien qui est visé, notamment, parce qu'on peut se poser la question pourquoi Saint-Dizier a fait le choix d'un monument en pierre et non pas quelque chose en fonte. Ça a pu être le cas pour le monument de 1905, avec toutes les entreprises qui sont présentes sur place. Eh bien, c'est parce que il fallait pouvoir toucher les subventions, puisque là, quand on dit des industriels qui n'hésitent pas à entreprendre en série dans un but exclusivement commercial, on voit tout de suite qu'ils sont désignés les fonderies qui, à l'époque aussi, produisent et proposent sur catalogue un certain grand nombre de monuments et ça, l'État, ne veut pas ce genre de production. Et donc, il est demandé et il sera demandé aussi pour le choix du monument de mettre en place, notamment, un jury de sélection pour garantir la qualité du projet. Alors, on a d'ailleurs ici la répartition, donc dans ce document, une attestation, donc on est un peu plus tard, mais c'est intéressant justement par rapport à cette question de souscription. Donc, la répartition des coûts, alors je suis désolé, les documents d'archives, je me suis rendu compte, passent un peu mal sur le grand écran. Donc, sur les 4 000 francs, donc on a 10 000 francs qui sont inscrits au budget de la ville. Donc, la subvention de l'État, qui n'est pas encore désignée, mais qui va atteindre à peu près, elle sera d'environ 1 100 francs, mais l'État ne sera pas forcément, et le produit de la souscription publique qui viendra compléter. Donc, on a l'Union nationale des combattants et la municipalité m'organiser une première tour de sélection. Donc, on va avoir un premier tour où, en fait, là, assez ouvert, où les différents artistes ou personnes qui veulent proposer un projet pourront amener dans les locaux de l'Union nationale des combattants tous les projets qu'ils voudront soumettre au jury, et ils ont jusqu'au 31 janvier 1921 pour faire ça. Et donc, on va voir aussi le public qui sera invité à aller voir les projets, notamment dans le local de l'Union nationale des combattants à Saint-Dizier. Et on a, par exemple, un exemple qu'on a au musée, un projet de monument aux morts, qui a été fait par un professeur de dessin à Saint-Dizier. Et on a, justement, un soldat de retour de la guerre, donc là, dans une approche assez apaisée, donc avec sa famille qui vient le couronner de l'aurier. Donc, un projet qui n'a pas du tout été retenu. Alors, on a assez peu d'éléments sur les artistes qui sont présentés pour ce premier tour. La plupart des informations viennent des articles de presse qui relatent un petit peu les artistes, certains artistes qui ont déposé des projets. Alors, je suis allé un peu loin. Il a sauté. Bon, excusez-moi. Il y a Pau qui est parti. Et donc, on va voir quelques noms qui vont sortir. Donc, Georges Chopic, quand il dépose son projet, ça a été relevé par la presse. L'architecte Giglio, qu'on verra aussi, qui est l'architecte de la ville, lui, dépose beaucoup de projets, il en dépose au moins trois. On a un article de presse qui dit qu'il en a déjà déposé un et qu'il en ramène deux. Donc, il est assez productif. On a un autre sculpteur, Ben, qui va déposer deux projets qui ne sera pas retenu ensuite, mais il l'a quand même créé pour Saint-Dizier puisqu'il était le sculpteur qui a fait la première version du monument à Jean Jaurès qui est visible dans le square Jean Jaurès. Alors, ce n'est pas celle qu'on voit maintenant parce qu'elle a été détruite pendant la guerre, mais c'est le premier monument qui a été fait dans les années 20. Donc, il est l'auteur. D'autres sculpteurs un peu moins connus, on note les noms de La Fauche, Buzon, Béraudière et l'effondré du Val d'Aune aussi qui vont proposer un projet mais qui ne sera pas retenu. Alors, on... Bon. Alors, là aussi, l'intérêt... Je parlais de cette somme de 80 000 francs. L'intérêt de cette première phase du jury, c'est que les artistes doivent aussi indiquer le coût estimé du projet et ça permet aussi à l'Union nationale des commandes et à la municipalité de faire une certaine moyenne des coûts et d'établir pour le deuxième tour la somme finale, le montant que devra coûter l'œuvre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils fixent ce prix de 80 000 francs. qu'il y a une moyenne qui est proposée. Donc, on a cette première phase et à l'issue va se constituer un jury. Donc là, vous avez un document. C'est un rapport sur les opérations du jury. Donc, il y a un document qui est très intéressant qui va détailler tout le... notamment le détail. Donc, alors, parmi le jury, on va retrouver des élus de la ville, notamment le docteur Moujou et trois conseillers municipaux. On va avoir donc quatre membres du comité d'initiative, donc des membres des associations des anciens combattants, dont André Brouillard, président de la section locale de l'UNC. On va le voir plusieurs fois dans cette conférence. Des représentants des familles des morts, deux personnes. Alors, monsieur Laurent et madame ma veuve Fernand Rémy, cité, et trois personnes qui sont là au titre plutôt de personnalités qualifiées. Donc, on va trouver Émile Emblot, donc sénateur de la Haute-Marne, mais là, qui est plutôt sollicité en tant qu'artiste, puisqu'il est aussi artiste, peintre, graveur. On a quelques-unes de ses œuvres au musée. Et donc, c'est plutôt là, sur cette dimension-là, qu'il est sollicité. Donc, Gaston Roussel, qui est à l'époque le conservateur du musée. Alors, le docteur Chaucinant, qui est aussi chef de l'hôpital psychiatrique, qui est aussi assez connu, puisque c'est lui qui a refait l'installation de la marina, donc avec les sources de fer fer origineuses, et qui, pour la partie archéologie, a aussi fait quelques travaux de fouille au crassé, notamment avec ses patients. Et le chef de la section locale de la compagnie de chemin de fer de l'Est, M. Gantner, qui est aussi... qui fait partie du jury. Ce jury se réunit une première fois le 2 avril 1921, et va statuer sur les 4 projets qui seront finalistes, et qui seront admis à participer au second tour. Alors là, justement, oui, c'était... Il y a eu un petit... Je suis désolé, il y a eu une petite inversion dans les diapositives. Donc là, c'était notamment les articles de presse qui relataient le... Donc on voit assez mal, mais ce sont différents articles de presse qui relatent notamment les arrivées de... au sein du... donc du... de... les candidats... l'arrivée des différentes candidatures pour le premier tour. On avait là, notamment, tout un article qui présente la... qui évoque justement le fait que Gilio, l'architecte de la ville, propose de projet. Et là, c'est un article qui relate la candidature de Georges Sopic. Donc, premier projet en lice. Donc, projet de Georges Serras. Alors, donc c'est un... Donc on a au musée, encore dans les collections, les deux projets finalistes, mais non retenus, puisqu'il était demandé au... puisqu'il était après convenu que les participants au deuxième tour faisaient... leur maquette devenait propriété du musée. Donc on a les deux projets non retenus, pas le projet vainqueur, puisqu'après il est retourné à son hauteur pour pouvoir construire le monument. Donc on a... Donc alors c'était un projet qui voulait être assez imposant, donc qui devait... donc plutôt en longueur, donc 7 mètres de large pour 6 mètres de haut, dans les propositions de l'artiste, qui devait être situé sur un tertre qui devait faire 12 mètres de large et 25 de haut, donc quelque chose d'assez visible, et qui représente 3 soldats en action. Le titre est une vague d'assaut. Donc nous avons un... Alors, et qui évoque pour chacun, chacun des personnages, et exprime notamment un des aspects de l'héroïsme du soldat pendant la guerre. Donc un soldat touché qui est ici, il se sacrifie, qui évoque le sacrifice. un personnage en train de s'élancer, un grenadier, donc qui est dans l'héroïsme, et un poilu qui prépare son saut, notamment, donc là c'est l'évocation du mépris du danger. Et on va notamment y évoquer, alors on voit ces mâles, mais la présence de Verdun en rappelle évidemment, notamment à la proximité de Saint-Dizier par rapport au Verdun et à son rôle dans l'acheminement des troupes sur le fond. Donc, notamment, donc c'est un... Donc voici le premier projet. Deuxième projet, donc celui de l'architecte de la ville, Gilio. Alors là on est dans quelque chose de complètement différent, puisqu'on est dans un arc de triomphe, donc avec une structure quand même assez classique, qui devait faire 16 mètres de haut, 14 mètres 40 de large, on pouvait passer en dessous. Et donc il y a... Donc il devait être... Il proposait de le mettre sur l'avenue de Verdun, donc juste avant le pont qui enjambait le canal. Donc là où on a maintenant à peu près le rond-point devant le François 1er. Tu es donc le... Et il est couronné au sommet de trois figures allégoriques. Le soldat revenant de la guerre. Nous avons ici... Alors le soldat... Il doit être là, revenant de la guerre. Une femme, donc la femme qui évoque le rôle des femmes qui ont tenu les exploitations agricoles pendant que leur mari était au combat. Et l'ouvrier qui a permis aux usines d'armement de continuer à travailler. Donc c'est le... On a deuxième personnage, un projet qui a été retenu, Landowski, mais pour lequel nous n'avons aucune indication puisque celui-ci n'a jamais envoyé son projet à Saint-Dizier, donc forfait d'office. Et donc nous ne savons pas quel était son projet. Tu l'as sans doute dû déposer au premier tour, mais qui n'a pas... Mais dont on n'a pas de traces. Et le projet de Georges Sopic. Alors, on a... Là, il y a un projet, donc l'ensemble, qui fait aussi environ 7 mètres de haut. Juste... Reprendre... Passer mes notes. Non, ce n'est pas là. Donc, l'ensemble fait environ 7 mètres de haut sur un socte, avec des personnages qui sont un petit peu plus haut que la figure humaine, environ 2 mètres. Donc, une composition avec une représentation de la victoire ailée, en train de se poser, et sur laquelle un soldat poilu, un soldat poilu, se repose, en fait, avec l'idée qu'il est victorieux et il peut maintenant profiter des bienfaits de sa victoire en se reposant dans les bras de la victoire. Elle a donc les ailes déployées. Alors, dans le projet de Sopic, les ailes étaient censées être en bronze, donc avec un jeu de couleurs intéressantes. On va voir que ça a été modifié par la suite. et nous avons au niveau sur le pied d'estal, donc assez important, sur lequel ensuite seront placés les noms, deux barolièves identiques représentant des lanceurs de grenades, donc en train, donc vous avez, avec le jeu, qui représente les différentes étapes du geste du soldat en train de lancer une grenade. Donc, dans un mouvement, on va dire, des compositions du mouvement qui est assez cinématographique et avec le long d'une grande diagonale ascendante, on va voir ici, donc qui donne aussi un certain élan au monument. Alors, les réunions du jury et les modèles sont déposées à l'hôtel, sont installées à l'hôtel de ville, dans ce qui sont à l'été, à l'époque, les salles du musée. Alors, il y a aussi des préparations, alors ça c'est une petite note que j'ai trouvé assez intéressante. Donc, c'est Gilio, qui est à la fois mon architecte qui est chargé de la présentation mais qui est aussi candidat. Donc, on lui rappelle qu'il faudrait que les maquettes des candidats soient quand même placées un peu au centre et pas contre le mur, qu'on puisse faire le tour et qu'il garantisse une égalité de présentation et qu'il ne cherche pas juste à valoriser son projet. Alors, on a ensuite le jury se réunit pour la sélection le 10 juin 1921 et là, on se retrouve avec une situation de blocage puisque les votes vont être assez équivalents. En fait, le projet de Georges Serras qu'on a vu le premier obtient 6 voix, le projet de Gilio obtient 6 votes donc égalité parfaite et Georges Serras au pic, par contre, lui se retrouve de manière qu'on ne pourrait pas s'attendre en dernière position avec 2 voix. Mais on ne décide pas de l'écarter pour autant ce qui ne permet pas de départager et on fait 3 votes successifs et personne ne veut changer d'avis parce qu'on suppose qu'on n'a pas le détail qui a voté pour qui mais on suppose que ce sont les mêmes personnes qui ont été mis. Et alors, dans ce, notamment rapport du GIS, c'est assez intéressant puisqu'on explique notamment ici, alors, quelques incidents ont précédé et marqué ces différentes réunions. Donc on suppose que les débats ont dû être animés. et alors, ce n'est pas un texte qui vient de la municipalité puisque c'est un texte qui c'est de justifier en disant que les votes ont été assez impartiales et que, donc on a notamment, alors ce qui est intéressant, on va noter qu'à la suite de ces incidents, donc l'union des mutilés, donc il y a une autre association qui a fait le choix de rentrer dans le jury. Donc ça a été, cette demande a été écartée. Le jury ayant décidé par, donc on a 14 personnes, par 8 voix contre 5 qu'il ne pouvait être inscrit de nouveaux membres en cours d'opération. Donc, on a aussi des manœuvres pour essayer de faire entrer de nouvelles personnes pour faire basculer les votes d'un côté. Alors, et ensuite, alors nous n'avons aucune raison de tenir secret que le fait que ces 5 voix favorables à entrer des mutilés dans le jury comprennent celles des 4 représentants du conseil, donc le conseil municipal, je précise, également nous pouvons indiquer le vote des délégués dans la question du choix du monument. Donc, à peine avons-nous besoin de dire qu'il n'avait point reçu le soin de voter pour un projet plutôt que pour un autre, mais bien que pleinement libre, chacun de sa décision, leurs votes se sont présentés pour faire le choix du monument de M. Giglio, comme par hasard. Donc, on voit, ce document est assez intéressant puisque même si les votes sont secrets dans les différents articles de presse, on ne sait pas qui était pour qui. Là, le document indique quand même que la municipalité voulait choisir son architecte puisqu'il y avait quatre membres, donc là, on en a cinq. Donc, il essaye de passer son architecte et qu'on a plutôt, ce qu'on voit dans d'autres articles de journal, notamment une lettre dans un article de journal, on a des représentations des associations d'anciens combattants qui disent avant la déclaration du jury qu'ils ont un projet très clair qui est en tête de leur côté, qui est leur soutien et qui n'attendent qu'une chose, que le jury passe pour que ce projet passe. Donc, on peut supposer que les anciens combattants sont plutôt favorables aux... les représentations sont plutôt favorables au projet de Serras. Ce qui peut se comprendre d'une certaine manière puisque vous avez un projet qui va plutôt démontrer l'héroïsme du soldat, l'expérience de la guerre et la rendre visible, même si on a, par contre, avec un expressionnisme qui est assez quand même marqué et un projet qui a plutôt plus pour but de faire un élément d'embellissement de la ville qui est beaucoup plus classique et consensuel qui devait peut-être davantage convenir aux élus de l'époque. Et donc, on est bloqué. Notamment, et oui aussi, ce qui pouvait intéresser la municipalité, c'est que le projet de Georges Serras, on le voit, la structure est quand même assez ramassée et située sur un tertre assez loin. C'était un petit peu difficile de mettre les 677 noms et de les rendre visibles partout, ce qui était quand même plus facile sur le projet de Giglio, qui est un très grand monument et qui permettait assez facilement d'indiquer les noms. Et là, on a également dans le document la référence de la part des... Donc on ne sait pas qui est l'auteur de ce document, je précise, mais ça vient de la ville. La volonté de marquer dans le choix du monument la victoire du droit et le retour à l'ordre et à l'apaisement. Donc plutôt la dimension pacifiée après la crise. Donc, pour sortir de cette situation de blocage, on demande de l'aide à la direction des Beaux-Arts pour départager. Et donc, deux personnes sont dépêchées par le ministère. Donc Jean Boucher qui est un sculpteur et M. Lefebvre, je ne sais pas si on a trouvé son prénom, qui est architecte. Et donc, ils vont s'adjoindre au jury et donc aussi aider à la décision et participer au vote. Et donc, le jury doit se réunir une nouvelle fois le 13 juillet 1921. Et là, ce sont ces deux personnes du ministère qui vont faire basculer les votes. Ce qu'ils vont quand même davantage soutenir la candidature de Georges Sopic. Pas forcément précis. Pourquoi ? Mais dans les documents, ils vont plus de quand même... Leur venue va faire un retournement du vote. Parce qu'on va voir un premier vote où Sopic et Georges Serras vont arriver à égalité tous les deux avec six voix. Giliot va se trouver en minorité avec quatre voix. Très certainement les membres du conseil municipal. et donc Giliot va être là pour le coup où on va éliminer le dernier candidat et donc faire un deuxième tour où Sopic va l'emporter avec dix voix contre six voix comme Serras. Donc très probablement les personnes qui vont voter pour Giliot se sont reportées sur le monument de Georges Sopic qui leur convenait sans doute mieux. Je vais faire maintenant un petit arrêt sur Georges Sopic notamment qui est-il lorsqu'il candidate à Saint-Dizier en 1921. Georges Sopic est né en 1889 à Paris d'une famille donc après j'ai eu du mal à retrouver il me manquait un peu de temps dans la génélogie mais son père est originaire de Saint-Dizier donc il mange de la famille donc il est lié à la ville d'une certaine manière même si il a passé toute son enfance à Paris. Donc il est suscité d'études notamment au collège Stanislas où il commence à dessiner et donc il obtient son bac en 1906 et il entre à l'école des Beaux-Arts donc il est l'élève d'un sculpteur Poutan et ce n'est pas forcément des études qui vont lui plaire donc à cette époque il va notamment beaucoup s'intéresser aux écrits de Huismans et de Ruskin notamment les travaux sur la rue et il va à partir de 1910 délaisser l'école des Beaux-Arts et faire plusieurs voyages en Italie en Espagne en Belgique en Londres à travers l'Europe fin de l'année 1910 il fait son service militaire pendant deux ans et il décide de le passer à Reims pour profiter de la présence de la cathédrale notamment de nourrir son inspiration qui est un des monuments qu'il apprécie tout particulièrement après à la fin de son service militaire il va quitter l'école des Beaux-Arts et il va entrer dans l'atelier d'un élève de Rodin Aristide Rousseau dont il a fait la connaissance grâce à une de ses connaissances qu'il a fait à Reims un sculpteur et moi qui s'appelait Valbaum et durant ces années dans l'atelier de Rousseau il va faire beaucoup de dessins puisqu'il va reprendre certaines méthodes qui étaient mises en place par Rodin notamment de travailler à rédiger ce qu'on appelle des profils c'est-à-dire des dessins des représentations pour notamment nourrir son regard Georges Sopil d'ailleurs disait à propos de cette période donc Rousseau m'ouvre la porte d'une tradition vivante méthode de travail par les dessins que Rodin appelait profil dans le sens que donnent les architectes à ce mot méthode à la fois rationnelle et sensible d'études de la nature et dans sa construction sa vie son épiderme c'est comme une espèce de philosophie de la vie en développement rapprochée du bergsonisme de l'impressionnisme du debucisme cela devient pour moi une révélation et presque un mysticisme donc on a ce travail du dessin quelques années à la fin de sa vie notamment il dit à propos de la sculpture donc la sculpture est le résumé la condensation de tous les dessins de tous les contours que l'artiste a pris sur le modèle vivant c'est-à-dire les profils vus dans tous les sens se complétant et se corrigeant les uns les autres mais ces profils l'artiste les enregistre et les traduit dans son tempérament propre en les simplifiant les exagérant selon ce qu'il voit simple ou qu'il ressent dans une hypertension de la nature en elle-même également auprès de Rousseau il y a aussi donc un aspect de la sculpture puisqu'on a un certain débat ce qui va beaucoup l'intéresser on va voir dans ces mouvements c'est la taille directe puisque jusqu'au début du XXe siècle le sculpteur est avant tout contrairement peut-être l'image d'épinal qu'on peut voir c'est avant tout un modeleur l'artiste sculpteur il travaille la terre glaise il lui donne ses formes et après il va confier une fois qu'il a un modèle en terre glaise qui lui convient il va en faire tirer un moulage dans plâtre parce que c'est plus résistant et après il va demander à des praticiens de reporter dans la pierre l'oeuvre qu'il a créée et donc à la fin du XIXe siècle début XXe notamment chez les élèves de Rodin on essaye on revient par rapport à cette tradition par l'académie où on dit le sculpteur doit lui aussi travailler directement la pierre la matière et donc travailler dans les corps et on verra si comment cela mais pour l'instant il n'y a toujours rien créé et en 1914 commence le début de la guerre et là donc il va s'engager donc là c'est le dossier militaire de Georges Sopi qui est aux archives de la ville de Paris alors on a il commence la guerre en tant que caporal il finit en tant que lieutenant sous-lieutenant et alors aussi ce qui est intéressant c'est que dans cette partie là on note aussi notamment ses blessures donc il a été blessé au moins deux fois sur le front notamment une fois où il dit qu'il était blessé lors d'un assaut et qu'il était très énergique très volontaire un peu tête brûlée aussi mais qu'il avait enfin qui était notamment qu'il était quelqu'un qui était capable d'entraîner ses troupes au combat donc c'est intéressant et il va recevoir d'ailleurs en 1920 la légion d'honneur et puis après la guerre donc là il va commencer à avoir ses premières commandes publiques puisqu'il va notamment s'attacher à beaucoup de monuments donc notamment le monument aux morts du lycée Henri IV qui est sa première réalisation notamment qui est fait par l'entreprise parce qu'il est un ancien un de ses anciens professeurs de lettres était professeur Henri IV donc il lui a demandé donc on retrouve ce personnage de poilu et puis une femme qui le sort de la tranchée et donc il va avoir obtenir beaucoup de commandes de monuments aux morts donc celui dans l'enquête monuments aux morts de Mémac le Falgou Saint-Bernard-la-Chapelle ici l'abbaye signe-l'abbaye ville-rue Herserange Montmirail Saint-Dizier et Langres un certain nombre de commandes donc ici on a le monument aux morts de Langres donc il réalise en collaboration avec son maître Astine Rousseau donc avec ce personnage d'une allégorie notamment de la Marne sur lequel repose un poilu et puis on retrouve un petit peu ce genre de même un peu type de bas-relief qu'on peut avoir à Saint-Dizier à travailler en épreuve et donc assez simplifié et le monument un dernier je ne les ai pas tous mis je vous rassure le monument de Sini l'abbaye alors qui a été intéressant dans son histoire puisqu'il a été l'occasion d'une polémique parce que là vous ne voyez pas de soldats juste la tombe avec tout l'équipement une veuve qui est assise en train de pleurer notamment un enfant on peut imaginer le fils du soldat donc orphelin et ça a été assez critiqué justement parce qu'on ne montrait enfin on cherche aussi à l'époque c'est de montrer le courage du soldat le rôle héroïque être quand même dans une valorisation du sacrifice qui a été fait et non pas avoir une vision qui est trop qui est trop critique notamment critique de la guerre ce qu'on a pu la reproche enfin certains ont pu reprocher à Georges Sopic de monter plutôt sur les aspects tragiques de la guerre et c'est pas vraiment ce qu'on souhaite ce qu'on souhaitait donc donc voilà pour avoir resitué Georges Sopic au moment où il obtient sa commande à Saint-Dizier donc Georges Sopic donc on va s'atteler à la une fois après revenu dans le concours va s'atteler à la construction donc on a dans les archives plusieurs devis alors ce qui est assez intéressant dans les devis c'est qu'il précise assez peu finalement la partie sculpture en elle-même les devis vont beaucoup plus s'attacher là aux aspects techniques donc notamment les fondations toutes les différentes les différentes parties qui reposent sur un blocage enfin bon il y a tous les aspects techniques la profondeur des fondations la réalisation du socle mais on a assez peu donc on a ce devis qui est fait le 2 août une délibération de la municipalité pour autoriser à passer contrat avec Georges Sopic qui a lieu en novembre et la signature du contrat qui a lieu le 17 novembre 1921 donc à la fin de l'année et donc ensuite nous avons cette lettre de alors lieu le 3 septembre donc on est avant la signature du contrat mais Georges Sopic il a se dit prêt alors remercie notamment le maire pour lui avoir remis la maquette qu'il avait présenté en concours pour qu'il puisse commencer à travailler donc voilà pourquoi on ne l'a pas au musée et ensuite donc il indique la suite donc signé à un marché et donc notamment il précise aussi le versement de son ordre donc un tiers au début par tiers donc un tiers au début à la commande un tiers après l'exécution du premier modèle et puis un dernier un dernier tiers après la finalisation du monument ce qui n'a pas encore été totalement décidé aussi au moment du jury c'est l'emplacement du monument donc on a le 31 août donc ça a lieu exactement à la même période 31 août 1921 délibération du conseil municipal qui établit que le monument sera installé face à la gare alors face à la gare c'est une proposition de Georges Sopic notamment qui est intéressée notamment par rapport à la fois c'est le meilleur emplacement libre de Saint-Dizier à l'époque sur un terrain qui est quand même assez dégagé et aussi parce que ça rappelle le rôle de Saint-Dizier comme notamment c'était une des plus importantes gares de transit pour les troupes l'acheminement des troupes et du matériel pendant la première guerre mondiale donc c'est aussi ce rôle là qu'on veut rappeler en installant le monument ici et donc ça c'est la proposition de Georges Sopic qui est suivie par le conseil municipal qui l'approuve donc on a notamment ce plan donc qui doit être réalisé après donc on a l'indication de l'emplacement donc il a été réalisé fin 1921 très certainement il n'est pas daté mais on voit donc l'emplacement donc avec la gare les jardins de la gare ici en face donc les jardins de l'Octroi l'avenue de Verdun et puis donc le monument avec les platanes et donc le projet de monument qu'on voit ici et donc sur cette photo on va pouvoir jouer au jeu des scènes de différence ce qui est intéressant c'est de voir l'évolution du projet en cours de route donc là avec la maquette du jury le plan du monument et donc ici une carte postale qui représente le monument finalisé donc on voit qu'il y a eu des modifications en cours de projet notamment on voit au niveau du socle où on a sans que ça soit vraiment expliqué mais une simplification du dessin du socle donc il y avait des colonnes engagées à l'origine et qui disparaissent au fur et à mesure donc là en plein rectangle et puis quand même sur la réalisation effective on a eu quand même ces petits éléments en retrait au niveau des angles n'était pas présent aussi je crois qu'on le voit la présence de l'écusson de la ville sur la face avant du socle du monument plutôt une inscription et qui finalement va être reportée à l'arrière du monument et l'écusson le blason le blason de la ville qui a été mis en place autre modification donc les ailes comme je disais étaient prévues sur le projet en bronze on y a renoncé très certainement pour des questions de coût et aussi pour des questions techniques et aussi ce qui est intéressant c'est qu'on voit que le projet Sopi qui avait prévu des ailes qui étaient assez élancées qui pointaient plutôt vers le haut ce qu'on retrouve encore sur le plan mais qui finalement dans la réalité elles sont quand même beaucoup plus basses par rapport au dessin et alors un changement non moins des moindres qui a fait couler un petit peu d'encre sur le projet le soldat avait son fusil à la main on voit ici encore ici et bon la photo on verra d'autres photos mais sur le monument actuel le fusil n'est pas dans la main du soldat mais repose contre son bras et aussi Sopi qui a préféré plutôt que valoriser le côté guerrier qui pouvait être montré avec le fusil tout valoriser la mission accomplie c'est l'idée générale du thème donc en faisant tenir au soldat une couronne de laurier mais avec un fusil qui reste encore non pas désarmé mais prêt à l'emploi on va voir aussi des modifications bon la victoire devait arriver sur une base enrochée et donc on a quand même moins de rochers pas forcément de rochers qui se représentaient sur le monument final mais plus un ensemble un sol sur lequel reposent différents instruments différents instruments et puis des éléments de différentes gerbes aussi de laurier donc là justement il y a une vue un peu plus proche du monument fini donc là c'est un visuel au moment au moment où il était animé donc on voit notamment le fait le soldat qui tient la germe et donc le fusil qui est là qui repose dans le creux de l'épaule alors on a eu des imprévus dans le dans le cours du chantier ce qu'on s'est aperçu donc en en cours de chantier que la les fondations avaient été sous-dimensionnées donc on prévoyait de creuser juste à 2 mètres mais ce n'était pas suffisant donc on a dû recreuser le sol donc à 3 mètres pour que ça soit présenté également aussi je ne l'ai pas précisé mais on va Georges Topic va présenter le bas-relief du monument donc les lanceurs de grenade que l'on a vu tout à l'heure au salon des artistes français de 1922 il va être primé il va recevoir une médaille de bronze donc avec aussi une maquette du monument de Ville Rue et donc il va avoir l'occasion aussi de se faire connaître à Paris on a donc justement je parlais du fusil donc nous avons cette lettre de Georges Topic où il explique il a des échos comme quoi on l'accuse à Saint-Dizier d'avoir désarmé le soldat il explique justifié en disant non il n'est pas désarmé le fusil repose mais c'est un soldat victorieux mécontent du travail fini vous avez la gerbe de Laurier et donc là c'est une lettre qu'il écrit au maire et donc avec cette animation du maire m'en parlez s'il vous plaît donc il y aurait peut-être quand même eu des incompréhensions sachant que Topic réalise sa sculpture dans ses ateliers à Paris évidemment ses combattanteurs sont à Saint-Dizier donc notamment donc là justement une lettre du maire donc nous avons reçu votre lettre donc voilà donc il dépend justement des explications sur la précision sur ce déplacement du fusil mais après donc il y a aussi plusieurs visites de chantier pardon donc notamment nous avons ici un compte rendu qui est fait d'Emile L'Amblot donc il vient avec plus de facilité pour venir voir le chantier vu qu'il est au Sénat à Paris donc notamment qui cite différents dans cette lettre donc avec un plutôt un avis plutôt favorable quant à l'avancement du travail les bauches avancent la ligne commence à être intéressante elle est bien souple et ne fera que gagner donc on voit notamment pardon voilà les bauches avancent voilà dans la maquette le soldat tenait un fusil de manière droite pour avoir plus de lignes l'artiste a bien a cru bien faire de placer le fusil contre le soldat auquel il fait tenir une couronne de laurier à une certaine hauteur l'effet devait être puissant je me suis après en tant qu'artiste il dit aussi il est là aussi pour faire remonter les observations de la ville donc je lui ai permis de faire quelques observations relativement au bas relief et monsieur Sopic m'a promis d'en tenir compte voilà ensuite il précise bon les figures seront achevées sur place et donc on a aussi une visite donc non seulement donc Émilien Bleau mais aussi André Brouillard donc qui se déplace jusqu'à Paris pour voir le pour voir le monument désolé là la lettre est un peu moins lisible mais bon à un avis sa visite il ressort assez satisfait notamment il indique il est notamment ici le groupe est de haute tenue le groupe est très bienvenu et d'une haute tenue artistique l'envolée de la France est très souple il contribue heureusement la ligne montante des bas reliefs cet envolée fait ressortir la pose d'arrêt du poilu l'impression de force courage calme récompensé donc en détaillant j'estime que ce monument donnera surtout vue de face un ensemble d'une puissance grave qui devrait satisfaire l'esprit net et réfléchi de nos concitoyens donc le donc le donc Sopik travaille pendant toute l'année 1922 sur le monument donc il arrive les sculptures sont un arrivé sans être totalement fini donc le 22 septembre 1922 et Sopik va poursuivre les travaux sur place installation et réalisation des détails jusqu'au 18 octobre et on a une réception qui a lieu réception des travaux qui a lieu le 31 octobre 1er novembre quelques différences sont les sources généralement on indique que le jury avait quelques réserves mais une très grande satisfaction et donc on a ici voilà quelques quelques éléments le motif principal oui par des donc on a juste on a oui il faut savoir donc petit dériveur entière justement là c'est un article de journal donc qui relate l'arrivée du monument à Saint-Dizier et oui on met quelques précisions les travailleurs puissent travailler sans gêne et surtout qu'une étoile soit faite par des par des imbéciles mal avisés une clôture en planche a été édifiée bon cela c'est que alors et avec cette présidence quant à la date de l'inauguration elle serait dit-on assez éloignée en effet alors et le monument n'est pas totalement fini d'ailleurs au moment de la réception puisqu'il reste à finir l'entourage du monument et ça s'agérera beaucoup plus tardivement donc là à la fin de l'année 1923 donc bien après l'inauguration notamment justement je parlais de décalage la date de l'inauguration qui sera encore bien éloignée puisqu'en effet la ville de Saint-Dizier souhaite pour l'inauguration du monument avoir le privilège d'avoir la participation d'André Maginot ministre de la guerre à l'époque qui d'ailleurs doit encore remettre officiellement la croix de guerre à la ville de Saint-Dizier donc récompense qu'elle a obtenue en 1920 mais qu'on n'a pas toujours vu de restitution officielle et donc on sollicite notamment par l'intermédiaire d'Emile D'Amblot toujours lui donc monsieur Maginot pour qu'il puisse venir à Saint-Dizier malheureusement fin 1922 son agenda est complètement plein et donc ça sera reporté au début de l'année 1923 donc c'est lui qui en fait à la date d'inauguration du monument se font en fonction de son agenda et de ses disponibilités donc le 7 avril 1923 d'ailleurs André Maginot donc bien entendu à Saint-Dizier puisqu'il est par ailleurs ministre mais aussi député de Bar-le-Duc d'ailleurs quasiment sans interruption pendant toute la période et le même jour d'ailleurs après l'inauguration de Saint-Dizier fait l'inauguration du monument mort dans Serville et celui de Rue-Hononin juste après une journée bien remplie donc la date étant fixée il faut notamment fixer préparer l'inauguration donc là nous avons un rapport alors le maître d'oeuvre de l'inauguration par un coup du sort c'est le candidat malheureux à la sélection donc l'architecte de la ville Giglio qui est toujours là donc il doit s'occuper de l'inauguration de l'oeuvre de son rival et donc là nous avons une note alors désolé c'est toujours assez mal passé mais qui reprend toutes les l'état des besoins et donc notamment qui précise les besoins de la ville pour pour l'inauguration du monument donc ce qui est dit en substance c'est qu'ils ont suffisamment de drapeaux et demain ça va les écussons par contre ils sont très endommagés il n'y en aura pas assez donc des écussons représentant le drapeau français donc il faudra en racheter et pour une tribune donc il faudra installer une tribune officielle donc il connait des fournisseurs du côté de Dijon mais il sait que ça sera hors de prix puisqu'il faudra une tribune très longue parce qu'il y aura assez peu de profondeur pour accueillir le ministre et donc il préconise plutôt une fabrication en interne avec une location détenture donc on a justement et il y aura aussi un grand un grand vellum qui sera installé devant la mairie donc on a justement là par rapport au vellum donc une indemnisation des ouvriers puisqu'on a fait travailler les ouvriers des chemins de fer qui sont déposés donc pour pouvoir être indemnisés pour la pose des mains qui ont permis de tendre le vellum devant l'hôtel de ville nous avons ici les croquis de Jio pour la tribune officielle donc assez assez simple donc ici donc avec aussi une petite figuration des personnages et aux archives du Saint-Dizier donc il y a cette carte postale qui représente donc la donc la tribune officielle donc elle est quand même beaucoup plus grande que sur les croquis mais on retrouve un petit peu la présentation générale avec colonne drapeau et donc monsieur Maginot qui est en train de prononcer son discours devant le monument aux morts les écussons qu'il a fallu racheter donc on a notamment ce petit document donc auprès d'un fournisseur donc vous avez ici le dessin donc de leur proposer enfin pour leur proposition d'écussons qui sera acheté par la ville donc ils en ont quasiment 300 et ils pourront être rentabilisés puisqu'ils seront aussi prêtés aux communes alentours pour pouvoir être pour leur inauguration de monument aux morts et donc pour le je parlais de l'autorisation des mâts donc là on a ici une demande d'autorisation de pose de mâts le long de l'adulte de Verdun donc pour pouvoir décorer la venue et tout le cortège donc notamment le financement donc on a une première délibération qui autorise une dépense de 6 000 francs pour l'inauguration ce qui sera insuffisant ils demanderont une rallonge de 6 000 francs pour la suite de l'inauguration donc on connait bien aussi le processus de l'inauguration car on a un programme détaillé qui a été conservé aux archives donc les festivités ont commencé assez tôt 7h45 du matin pour notamment décoration cérémonie de décoration des soldats devant l'hôtel de ville alors tout se fait évidemment aussi je ne vais pas le répéter tout se fait également en musique avec les harmonies fanfares des sapeurs-pompiers et harmonies de la ville qui sont mobilisées et donc on a également tous les morceaux qui ont été joués notamment les aires patriotiques encore aujourd'hui donc une fois cette remise de décoration faite par le maire et le préfet le ministre arrive et donc il est accueilli dans un premier temps à l'hôtel de ville donc il est reçu par le maire les parlementaires de la circonscription et les principaux fonctionnaires de la ville puis on va voir sur le perron donc la remise de la croix de guerre donc là nous avons le diplôme au musée qui est présenté à l'exposition et je vais avancer donc notamment l'arrivée du ministre qui est représenté avec toute une haie d'honneur notamment qui est fait par les gendarmes donc il va remettre la croix de guerre donc on a toute une première série de discours à l'occasion de cette remise notamment le maire docteur Mougeot il va rebrandir notamment la croix de guerre qui va être épinglée sur un coussin juste à côté de la légion d'honneur qui l'a reçu quelques années plus tôt enfin que la ville a reçu quelques années plus tôt et puis le donc discours du ministre et du maire et puis tout le monde part en cortège le long de la rue de Verdun jusqu'au monument aux morts donc on a donc ils donc on a dépôt de gerbe inauguration la tribune officielle donc sur lequel à laquelle vont s'enchaîner les différents discours donc donc on a voir le discours d'Emile Amblo au sénateur le député d'arrondissement de Saint-Dizier le le maire donc le ministre et puis les représentants des sociétés d'anciens combattants et enfin en fin de cérémonie là tout le monde revient en cortège jusqu'à l'hôtel de ville il y a un vin d'honneur qui est donné au théâtre donc le ministre est le dernier à entrer dans l'entrée de colère donc avec une haie d'honneur là aussi qui est faite par les gendarmes et donc les invités sont au premier niveau là où nous sommes non peut-être plus dans le hall et la fanfare joue aussi de la musique à l'étage et donc le ministre elle part à l'issue du vin d'honneur et par contre donc là on a l'affiche de inauguration donc qui reste plutôt assez assez sobre on n'avait pas encore la possibilité de faire des choses très décorées un détail et donc à la mairie elle lui a ensuite un repas privé généralement pour les maires et les élus où on a encore le menu donc assez copieux donc en entrée nous avions des petits frillons feuilletés ensuite un premier plat de poisson suprême de turbo sauce aurore suivi de timbales de riz de veau à la périgueux petit pois à l'anglaise plat principal la pinta de rôti sur canapé salade de saison et enfin les desserts glace mocha éventail petit four fin et coupe de fruits et évidemment il y avait la boisson vin fin donc avec du blanc du château de l'arache en rouge du vin de nuit du champagne café et puis pour le digestif la fine et de la mirabelle voilà ah oui à l'époque on était sur des formats de repas assez copieux et donc sur ce repas donc s'achève l'inauguration donc juste après quelques éléments pour revenir plus principalement sur le monument on en avait déjà beaucoup parlé on a aussi cette série de cartes postales qui a été faite par Dumas Vorzet alors ce qui est assez intéressant parce qu'il semble qu'elles étaient vraiment faites au moment de la construction du monument puisqu'on voit derrière ces éléments là quand même des éléments de bois qui ressemblent à des échafaudages donc très probablement au moment de l'installation du monument donc des lignes assez proches alors on a justement c'est quand même assez caractéristique de l'art des années 1920 1930 ces lignes qui sont assez épurées quand même massives donc qui montrent aussi une tendance de l'art des années 1920 1930 c'est après on a eu dans les premières années du 20ème siècle tout un effet d'avant-garde donc avec le faux vis le cubisme la naissance de l'appraction et les artistes dans ces années on a ce qu'on appelle le retour d'alorde c'est qu'on revient vers des vers des créations qui se rapprochent plus du classicisme et notamment avec cette figure de la victoire qui dépasse en rappelé la statuaire antique avec ses deux ailes déployées ça fait quand même penser à la victoire de Samothrace donc c'est un vrai pain donc le donc voilà une inspiration de l'actualité mais comme une tendance à l'épure ou une forme assez géométrique qu'on voit dans le traitement des cheveux donc avec une opposition des effets d'allant de déploiement de la victoire et puis le soldat qui est plus statique vertical mais qui quand même se regarde vers la victoire et ce qui est intéressant c'est que c'est des choses dans le traitement de profil féminin qui est quand même assez idéalisé mais qu'on retrouve quelques années après donc ça c'est la Marianne qui l'a réalisé en 1946 au moment de la libération on a quand même une certaine similitude dans le traitement du visage l'allant le mouvement de la chevelure qui sont quand même assez intéressants et permanence déforme notamment le bas-relief donc j'ai pu parler sur cette décomposition de mouvements donc on a rajouté ensuite donc c'est le communiqué du 11 novembre 1918 deux citations de Pétain donc deux citations différentes de chaque côté et c'est aussi un trait qui intéresse notamment dans le traitement de l'aspect moderne le travail de ce pic notamment sur le milieu puisqu'on a une démarche qui est quand même assez cinématographique au moment où se développe le cinéma qui est quand même un art assez jeune mais qui fascine quand même les artistes on en trouve là sur une autre oeuvre qu'il appelle cinéma ce même jeu de décomposition de mouvements donc là on est clairement dans le thème du cinéma avec le projecteur mais on trouve ce travail comme une pellicule on voit le mouvement se créer petit à petit voilà donc là le monument il y a quelques années donc là je fais un petit excursus sur l'histoire récente donc on a ensuite rajouté après 1945 les noms des victimes de la première guerre donc les éléments en bronze très probablement ce sont des aimants après qui ont été commandés achetés sur catalogue et rajoutés et donc la tempête donc on avait déjà dans l'idée pour le l'idée était quand même pour le le centenaire de faire un nettoyage parce qu'il était quand même bien sali avec la pollution et le temps et puis arrive la tempête donc là il fallait faire plus qu'un nettoyage et réparer l'aile et ce qu'on s'est aperçu c'est que c'était quand même beaucoup plus dégradé qu'imaginé donc là c'est les photos quand a été monté l'échafaudage et que vous pouvez voir de près vous voyez que la pierre je ne vais pas préciser il a été réalisé en pierre de ville donc il est un des matériaux fétiches de genre sopiques mais il semble qu'il n'ait pas eu le meilleur morceau de la carrière puisqu'on a cette pierre qui s'est très facilement dégradée donc délité notamment à cause des intempéries et comme on voit ça devenait au niveau des visages ça devenait quasiment du sable et tous les tous les reliefs ont été il semble aussi qu'il y a eu des restaurations anciennes puisqu'on voit au niveau des des nez des deux personnages des raccords bon le nez est toujours en sculpture un élément de fragilité assez important et donc il a fallu reprendre et notamment quasiment alors la deuxième elle tenait encore mais c'était limite il y avait quand même une très grosse fissure puisque pour faire tenir les ailes avec ce très grand porte à faux il y a un renfort métallique qui était posé forcément le renfort métallique avec les intempéries il a commencé à se corroder quand il se corrode il se dilate il prend plus de place la pierre ne bouge pas en même temps donc ça crée des éléments de tension et donc de fissuration et justement quand on était parti sur l'idée de refaire les visages à neuf c'est un monument donc il doit y avoir dans un état complet non pas archéologique et donc au moment d'ailleurs dans le transport pour amener la partie supérieure dans la tête la deuxième aile c'est aussi fracturé donc il y avait aussi une question donc à partir des éléments des photographies qu'on a pu montrer donc le tailleur de pierre monsieur Alain Berthaud a pu donc refaire un oeuf donc cette fois plus en pierre de savonnière parce qu'elle est un peu plus résistante donc le donc la alors désolé après je vous invite à aller voir le résultat final sur place je n'ai pas de photo mais donc on a dû refaire à neuf les visages notamment la main aussi et certains éléments du socle qui étaient assez dégradés au niveau du bras on avait aussi des lacunes assez importantes ici on avait également la dalle avec l'inscription monument augmore 1914-1918 qui était fracturé qu'il a fallu remplacer puisque le problématique c'est cette dalle qui est sur le socle si elle est fracturée c'est qu'elle laisse rentrer l'eau donc elle fait des infiltrations et donc là ça peut créer des désordres intérieurs dans la structure du socle si le socle s'abîme c'est pas très bon non plus et donc il a fallu ça mais maintenant le monument est tout neuf et il a été nettoyé et pour finir donc quelques mots sur la fin de la carrière de Georges Sopic je suis encore dans les temps tout va bien donc Georges Sopic va avoir une très belle carrière ensuite et notamment va un des grands sculpteurs de l'art déco en France de l'entre-deux-guerres vous avez ici une de ses réalisations qu'il fait en même temps que le mouvement mort de Saint-Dizier 923 donc des bas-reliefs qu'il fait pour un café à Paris le café du dos donc on est donc on a le champagne les cigares le café donc on rend les plaisirs des années les années folles on reconnaît d'ailleurs la coupe à la garçonne donc au moment d'amusement et d'embellissement donc et avec toujours ce style assez art déco avec ses formes comme assez simplifiées plutôt massives mais assez stylisées et c'est un peu aussi très graphique et tout de suite après en 1925 donc il y a une grande exposition qui s'est à Paris l'exposition internationale des arts décoratifs qui va vraiment être le manifeste de la naissance du style art déco où tous les grands artistes vont exposer qu'elle va avoir une renommée internationale et Georges Sopic qui est sollicité par un groupe de sculpteurs un groupe de la taille directe justement qui veut démontrer la qualité l'intérêt de réalisation des oeuvres en taille directe donc directement sculptées sur la pierre sans passer par l'intermédiaire d'un élément de plâtre ou autre et donc il participe à la création d'un pavillon pavillon 12 France donc notamment où il résigne une pergola dont on voit encore les éléments qui sont dans la ville des Tempes alors il faut imaginer que c'était une pergola donc vous aviez un élément de support comme une treille par dessus et donc il réalise deux bas-reliefs donc on est autour des thèmes et légendes autour de la de la chevalerie on va trouver les chambres médiévales et sur les côtés des animaux donc il va réaliser cette super-relief la légende du Graal et aussi sculpté donc un auroch qui est assez remarquable par la manière dont il put rendre l'animal dans un espace extrêmement contraint et c'est aussi une des grandes caractéristiques de Sopi qu'on le verra après mais c'est un artiste qui on a vu avec la cataracte de Hains qui était assez passionné aussi par l'art du Moyen-Âge et notamment dans la manière dont la sculpture s'intègre dans l'architecture lui genre Sopi c'est dans son style il ne cherche pas tellement à déborder du cadre pour faire plier le cadre architecturale à la sculpture mais plutôt à intégrer complètement la sculpture dans le cadre et là il a quand même de manière assez simple mais puissante pour rendre la force de l'animal de l'auroch dans un cadre extrêmement contraint qui ne permet pas de montrer l'intégralité de l'animal et il va avoir dans les années donc 1900 à partir des années 1925 il va avoir un mécène principal Charles Hombard qui est le directeur de la société financière coloniale pour lequel il va avoir toute une série de commandes et qui va être son principal mécène et qui va mettre sa période coloniale et donc là ce sont une série de quatre statues donc des allégories des différentes colonies françaises donc l'Afrique du Nord les Antilles l'Afrique noire et l'Indochine qu'il réalise pour le hall de la compagnie donc là j'ai un deuxième visuel où on les voit un peu mieux donc pour cette compagnie donc aussi des reliefs assez riches notamment dans le travail de la pierre polychrome qui est assez remarquable il va réaliser aussi sur l'immeuble de la compagnie donc 34 rues parce qu'il est à Paris donc tout un ensemble de bas relief qui représente des animaux alors vous avez un éléphant un chameau un crocodile un requin un tigre un antilope donc tout le bestiaire des territoires français d'outre-mer et un pêcheur de morue de Saint-Pierre-et-Miquelon donc là vous avez l'éléphant le tigre et puis donc le pêcheur à la morue donc là aussi avec un comme il y a c'est un marre c'est ça intéressant à cette époque aussi il va beaucoup travailler sur le sujet orientaliste et colonie oblige on a tout un bestiaire il va beaucoup travailler sur la sur la sculpture animalière et notamment il va faire plusieurs études sur place dans les eaux pour représenter juste pour étudier faire des séries différentes sur les animaux et notamment c'est ce qui va l'intéresser cet aspect les animaux ne posent pas donc c'est tout un jeu d'observation rapide et pour lui un travail de recréation en esprit d'une forme qui disparaît très vite un mouvement passager et en 1931 donc c'est exposition coloniale donc à Vincennes à l'époque où on crée le palais de la Porte Dorée et donc il va participer à la décoration du pavillon de l'Afrique occidentale française donc en faisant les éléments donc c'est un lion et une lionne surmontée d'un vautour donc dans le patio du pavillon donc avec une fontaine donc là c'est un journaux de l'époque on n'a pas beaucoup de traces de ces architectures éphémères et donc là un modèle en plâtre qui est passé sur le marché de l'art il y a quelques années donc qui représente ce couple de Lyon mais fin des années 30 monsieur Holmberg fait faillite et donc Sopik perd son principal mécène donc il a quelques années un peu plus difficiles assez maigres il fait quelques immeubles de rapport pour Paris pour la ville de Paris et il viote un peu et il rencontre monsieur Pierre Paquet qui va lui faire une première commande donc une sculpture de Mao d'Artois pour l'hôtel de Ville d'Arras et ça va le oui c'est 1932 ne trompe pas désolé il manque la fin de la date ce qui est le relancé puisque c'est ce même personne qui est le commanditaire de la cité universitaire internationale et qui va faire rappel à Georges Sopik pour l'église de la cité universitaire internationale donc qui est actuelle église de Gentil alors Georges Sopik va réaliser la sculpture monumentale du tympan ici et les du portail de l'église même on a plus que le tympan et donc les quatre anges monumentaux en bronze du clocher donc on a une église qui est de style assez néo-romane donc on reprend l'iconographie qu'on peut trouver assez classiquement donc sur l'édifice de Dieu Christ dans une mandorle donc entouré des quatre évangélistes et donc ce qu'appelle Georges Sopik les mystères heureux les mystères malheureux donc en fait avec la vie du Christ on va retrouver de la naissance annonciation qu'on reconnaît ici jusqu'à la crucifixion résurrection et comme on est sur l'église consacrée à la cité universitaire sur les montants de la porte au nom des montants de la porte on va trouver les les différentes figures illustres de l'histoire de l'université de Paris donc les grands penseurs théologiens qui ont participé Robert de Sorbon Thomas d'Aquin jusqu'à la fin du jusqu'à la fin du 18e siècle donc également il va voir ensuite participer à la construction du Normandie il va faire quatre bas-reliefs pour le hall d'accès le salon galerie de première classe autour d'un thème qui est la Normandie légendaire et maritime donc avec des épisodes de l'histoire viking donc notamment je l'ai là ou pas mais Eric le Rouge découvrant le Groenland et des épisodes plutôt mythologiques là vous avez une Valkyrie qui est sûrement des vikings qui sont en train de remonter la scène où on va voir des représentations d'Odin et Freya donc là on est vraiment dans un style qui est très art décoratif qui vise à plaire la clientèle aisée de première classe donc avec beaucoup de motifs très décoratifs avec beaucoup de motifs assez chargés on pourrait trouver à l'époque donc avec là des jeux qui sont beaucoup plus beaucoup plus des aimants de la courbe ondulation qui repèlent le mot maritime et 1937 aussi il participe à la décoration du palais de Chaillot donc sur le trocadéro donc il va faire ce bas-relief consacré à l'Asie on retrouve les aimants d'un période colonial de figures de femmes le tigre et les animaux qu'il aimait aussi beaucoup représenter il fait aussi une sculpture présentation féminine sur le parvis du palais de Tokyo qui est construit qui fait partie aussi de ces monuments ce qui lui vaut en 1938 donc il a été déjà chevalier la légion d'honneur à l'issue de la guerre et il devient officiel de la légion d'honneur après cette exposition notamment autre projet dans la fin des années 30 l'église Saint-Anne à Tavo-Cité donc pour la cité ouvrière de l'usine Solvay donc en construction d'une église et donc là on voit un petit peu c'est un peu le grand écart par rapport aux précédentes images donc on est très décoratif là on retourne à la forme d'épure romane avec donc Christ en croix qui de loin apparaît comme une croix assez pure donc avec aussi ce jeu de de pierre qui rappelle les archéâtures et puis un Christ qui est assez hiératique assez décharné comme on peut avoir dans la sculpture dans la sculpture romane arrivent les années de guerre donc Sopik va s'engager à nouveau notamment au début de la au début de la guerre la carrière évidemment artistique est plutôt ralentie il va avoir une période de captivité suite au premier combat et ensuite il continue à travailler mais il participe aussi à la résistance notamment il le trouve en 43 et 44 donc notamment des musées de réunion et il dirige les volontaires des musées nationaux au moment de la libération de Paris ce qu'il y vaut donc en 1947 la croix de guerre avec palme alors et durant la guerre il fait donc alors plusieurs commandes qui sont plutôt liées à des monuments publics de grands hommes notamment parce que la période de la première guerre est une période assez destructive pour la sculpture monumentale puisque tout ce qui était en bronze a été notamment fondu et donc certaines municipalités qui ont cherché à remplacer les sculptures qui ont été détruites donc dès le milieu de la guerre donc on a et c'est des travaux qui ont duré un peu plus longtemps qui finissent en 1946 mais qui sont commencés pendant la guerre donc représentation de Rabelais à Meudon ou Monument Hector Beliose à Paris en remplacement de sculptures qui ont été détruites comme le Jean Jaurès dont je parlais tout à l'heure aussi qui était fondu pendant la guerre et reconstruit ensuite et la sculpture a été recréée ensuite dans les années 50 à Saint-Denis autre travaux qui commencent à faire pendant la guerre le chemin de croix de la cathédrale de Chartres donc avec notamment cette mise en tourbon qui est assez remarquable aussi par le jeu dont il arrive dans un espace extrêmement contraint mais de manière aussi extrêmement lisible à figurer donc la mise en tour du Christ avec les saintes femmes et puis le Christ et tous ces personnages qui sont imbriqués de manière assez forte mais extrêmement lisible donc dans les années d'après-guerre il participe aussi donc plusieurs travaux on peut notamment citer le hall de la guerre maritime du Havre donc il y a des sculptures donc là qui sont plusieurs rations donc on a le début de l'époque malheureusement la guerre maritime du Havre a récemment disparu donc on a également la fameuse Marianne dont je parlais tout à l'heure qui devient des donc il y a un concours de la ville de Paris en 1944 donc qu'il remporte et qui devient extrêmement répandue à ces mairies d'Espard dont j'ai fait une petite coquille donc extrêmement répandue d'ailleurs que vous pouvez encore acheter puisqu'ici donc ça c'est le modèle que vous pouvez acquérir sur le site des ateliers de moulage de la RMN Grand Palais notre partenaire Amus mais qui peut encore le proposer qui fait partie du catalogue donc voilà qui a été vraiment beaucoup utilisé pendant la 4ème République encore un monument il en fait quand même beaucoup moins après la 2ème guerre mondiale là c'est un monument qui est dédié aux héros des chemins de fer donc sur le siège de la SNCF rue Saint-Lazare des commandes aussi à l'étranger qui reçoit donc notamment cette Vierge de la Miséricorde donc qui est à Londres à l'église de Notre-Dame de France donc là aussi forte influence de la Romande avec cette figure de Vierge en Majesté avec l'enfant Jésus sur les loupes et donc cette iconographie aussi qu'on retrouve donc où elle recouvre de son manteau les croyants et donc là vous avez une photo de Georges Sopic en train de la sculpter alors j'ai assez peu de Georges Sopic jeune j'en ai trouvé quelques-unes où il est plus âgé mais et également après la guerre donc il paradoxalement il retourne au Beaux-Arts où cette fois il devient enseignant donc professeur à l'école des Beaux-Arts et donc enseigner à ses élèves donc notamment ses différents principes et il va aussi dans sa méthode d'enseignement il va beaucoup associer ses élèves aux différents travaux aux commandes qu'il va avoir notamment je pense au cycle de son expérience le fait d'avoir été uniquement en atelier je pense aussi qu'il y a à faire participer les élèves à ces commandes pour qu'ils puissent aussi notamment se former sur des projets les projets qu'ils mènent donc là notamment en tant que professeur vous avez ainsi sur l'importance de la matière le sens justement d'avoir de tailler sa sculpture complètement ne pas juste faire des travaux de modelage et de s'inscrire aussi de faire notamment de la sculpture liée à l'architecture donc on retrouve dans ses principes aussi par fin de sa vie il retourne à Reims puisqu'il participe aux travaux de restauration de la cathédrale notamment s'il réalise cette sculpture qui est la vierge du couronnement qui est sur la cathédrale l'original médiéval a été déposé au palais du Thau pour des raisons de conservation et donc il fait cette sculpture aussi dans les derniers dans les derniers travaux donc en 1957 à Rouen sur le pont Bois-le-Dieu donc cette allégorie donc le père océan et l'aventure donc c'est dans le bateau et donc là la scène et ses affluents donc là on est vraiment on est vraiment aussi dans les artistes l'art décoratif donc qui était important dans les années 1920 1930 se poursuit on est vraiment sur les périodes un peu tardives dans les années 40 50 avant de s'éteindre et là on est vraiment dans les dernières périodes de ce style et on a ici une photographie de sa dernière oeuvre donc un disco-bol donc on a l'influence antique qui est assez manifeste donc qui est en stade Jules Noël donc à Paris et c'est sa dernière oeuvre puisqu'il n'a finira pas parce qu'en 1961 au moment il prépare une grande exposition sur ses travaux il décède brutalement la veille du vernissage en laissant cette oeuvre inachevée voilà et il laisse aussi inachevée donc un ouvrage qu'il avait en projet sur les techniques de la sculpture notamment donc notamment il reprend donc je vais peut-être répéter la citation qu'il avait indiquée la sculpture résumait la condensation de tous les dessins de tous les contours que l'artiste a pris sur le modèle vivant c'est-à-dire les profils vus dans tous les sens se complétant et se corrigeant les uns les autres voilà et ces profils l'artiste les enregistre et les traduit avec son tempérament propre en les simplifiant les exagérant selon ce qu'il voit simple ou ce qu'il ressent comme une hypertension de la nature en lui-même voilà donc j'espère que ces éléments sur cette décès de Georges Chopique voilà nous concluons ici cette conférence donc qui nous permet de retracer l'histoire du monument de Saint-Dizier mais aussi de l'artiste qui l'a créé et de mieux connaître cette personnalité qui était importante dans le monde de la sculpture monumentale en France des années 1920 à 1960 et si vous avez des questions je suis à vous alors je ne sais pas précisément où il est enterré très probablement à Paris c'est quand même ce qui est le plus probable vu qu'il a vécu toute sa vie à Paris alors je vais essayer de retourner rapidement oui alors généralement il y a plusieurs raisons bon il y a les choix de l'artiste comme je vous dis mais c'est vrai que c'est toujours difficile de modifier on a vu que ça avait quand même amené certaines remarques sur les modifications après il y a les aspects 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 puisque vous faites une maquette certes qui est en plâtre donc il y a des choses qui vont tenir un peu plus facilement mais vous vous apercevez qu'il y a la transposition en pierre ça passe moins bien c'est plus compliqué on n'est pas sûr que ça va tenir sans doute ou la raison que les ailes ont été un petit peu redescendues il y a aussi des questions de coût parce qu'il y a un budget à ne pas dépasser et finalement peut-être en se rendant compte peut-être avoir un socle avec des colonnes engagées peut-être que ça coûtait plus cher à mettre en place et donc l'artiste a dû revenir vers des choses un peu plus simples donc il y a ces différents aspects qui permettent d'expliquer les modifications sans qu'on sache évidemment c'est vraiment une raison ce sont des hypothèses mais ça fait partie des différentes possibilités qui peuvent justifier ces modifications après dans l'ensemble aussi ce qui c'est que l'esprit général de la maquette de la proposition qui a été faite au jury a quand même été respecté il n'est pas du tout parti non plus sur quelque chose qui est complètement différent on est quand même sur des éléments de détail par rapport au projet initial oui 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 alors il avait quand même une bonne carrière alors je n'ai pas étudié toute sa carrière alors le le monument qui l'a fait il n'a pas fait pour rien puisqu'il a comme Georges Hopic aussi il a proposé ce projet à diverses municipalités et il était retenu par la ville de Morteau et donc on peut voir cette cette oeuvre aussi pareil avec des petites modifications mais on peut le c'est un peu moins imposant que sur le projet de la maquette mais on peut le voir actuellement il a été réalisé il est à Morteau après lui Georges Serras si je me souviens il devait être peut-être un peu plus âgé puisqu'il décède dans les années 1930 si je me souviens l'entente ou 1940 de manière un peu plus un peu plus tôt alors le sculpteur de la ville alors il n'est pas juge il n'est pas membre du jury même si on reconnaît que bon c'est un peu limite oui alors les documents manuscrits alors bon c'est pas des choses que des lecteurs mal intentionnés ont fait en fait les notes ce sont des documents qui quand ils ont écrit ils ont été faits pour être utiles et utilisés donc en fait là c'est quand même plutôt intéressant pour nous ces annotations parce que ça ce sont les notes des personnes qui utilisaient justement pour souligner ou repérer les informations importantes pour faciliter leur en fait la consultation pratique en 1923 évidemment c'est vrai que maintenant avec le recul on se dit ça a été raturé c'était mal mais c'est les indications les indications d'usage et des fois ça peut être intéressant comme je dis la petite indication du maire on m'en parle s'il vous plaît bon ça donne aussi une information sur une réaction ou sur du sur l'effet qu'a pu produire la lecture de documents à son lecteur à l'époque alors il y a l'exposition par contre après je crois pas ma connaissance qui aura une après une commemoration plus particulière bon après le monument était déjà restauré voilà donc je vous invite aussi chère heureusement alors il n'y a plus de questions il n'y a plus de questions oui après je vous invite pour prolonger cette conférence à vous rendre au musée voir l'exposition donc qui est visible alors musée pour rappel est ouvert du mercredi au dimanche 13h30 17h30 l'entrée gratuite l'exposition sera visible jusqu'au 20 août également pour les cycles de conférences je vous rappelle nous aurons une prochaine conférence en partenariat avec la LPO dans le cycle dans la nature de l'homme donc là c'est la fin de l'année on va avoir quelque chose un petit peu plus ludique ce sera une conférence dérapante qui commencera à 20h et donc on sera à la fois entre la conférence classique et la pièce de théâtre ou le plutôt la performance et pour la fin de l'année donc le cycle de conférence jeudi ça prend fin avec cette conférence ci mais au mois de juin donc à l'occasion des journées européennes de l'archéologie donc nous aurons trois conférences programmées donc le vendredi donc même endroit 18h30 aussi au théâtre donc avec une conférence la première qui apportera donc d'Arthur Guy Blestac donc de l'INRAP qui viendra évoquer les diagnostics qui ont été faits à Joinville et qui ont donné un certain nombre d'informations très intéressantes sur les origines de la ville et notamment permettre aussi de reculer la date de création de la ville de Joinville donc des nous pourrons nous présenter ces premiers éléments qui ont été découlés en fouille le samedi samedi 17 donc nous nous aurons le privilège d'avoir François Desbrosses de l'INRAP qui viendra nous présenter le Néolithique en Champagne donc un découvert de la période assez large au moyen de manière privilégiée de sites champenois et enfin donc le dimanche donc Raphaël Duros et Stéphanie Desbrosses qui viendront présenter la campagne de fouille 2022 au Crassé donc pour tout savoir sur les ce qui était découvert l'année passée voilà pour compléter la visite du site qui sera ouvert donc le samedi et le dimanche porte ouverte tout le week-end Merci beaucoup Applaudissements